Il y avait une émotion, il y avait de l'idée, il y avait plein de choses intéressantes. J'ai appris énormément. On se nourrit de toutes les idées des autres. On a l'impression qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, à découvrir. Très belle journée, très instructive. J'ai trouvé Serge parfait. On sent qu'il aime les gens et que les gens l'aiment. Dynamique, intéressante et riche. Riche, émouvante et intéressante. C'est intéressant pour les personnes extérieures comme moi, mais c'est intéressant aussi pour les professionnels qui s'interrogent, qui font part de leur vie au quotidien, qui donnent des exemples. Depuis que vous êtes là et qu'il y a ces petits films, ces petites séquences, on adore ces journées parce que c'est plus fluide. Ça se passe beaucoup mieux. La parole des majeurs est hyper intéressante et c'est ce qui est hyper enrichissant. Nous, on adore ça. J'ai trouvé les acteurs merveilleux. J'ai passé une super journée. Je n'ai pas regretté d'avoir passé ma dernière journée avec vous. Maître mot, je dirais que c'est le mot écoute. La réponse, elle est surtout là. Il est émouvant parce qu'on sait aussi que c'est la dernière de M. Loubet, qu'il a créé ses journées, il les porte. C'est vraiment quelque chose d'émouvant de se dire que c'est la dernière avec lui. Même si on sait qu'il ne sera pas loin, mais en tout cas en tant qu'animateur, c'est la dernière. On espère qu'il ne sera pas loin pour l'année prochaine encore, qu'il ne va pas nous lâcher. Je n'étais pas là la journée, je suis juste venue à 17h faire un petit clin d'œil à Serge, qui est mon beau-frère. Il y a le côté aussi prise de hauteur avec les propos de, je pense à M. Barbe, je pense à M. Ibal, on n'est plus dans le champ du concret du quotidien, on est sur quelque chose de plus conceptuel. Je crois que c'est une réussite parce qu'ils ont réussi à rassembler des gens à la même table ronde, très très différents. Il y avait des grands pontes de la responsabilité médico-sociale, mais dans la même table ronde, il y avait des gens en situation de handicap et il y avait tous les intermédiaires en plus. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir des manifestations aussi riches dans le département, je le dis comme ça parce que c'est vrai. Serge, mon père, c'est un grand homme, plein d'humanité, qui a toujours eu à cœur, en tout cas c'est ce qu'il nous a transmis, de préserver le droit des personnes handicapées. Ils ont réussi véritablement, la TDI a réussi, ça se passe comme s'il n'y avait pas de différence entre les personnes qui étaient autour de cette table ronde. C'est ce qui m'a le plus impressionnée. Le philosophe disait, on est vulnérable quand on se met en péril, je pense que mon père s'est mis en péril beaucoup de fois. Alors l'émotion était au rendez-vous, mais on a senti que la salle entière était capable de le soutenir et de lui transférer de l'énergie pour qu'il arrive au bout. Serge, c'est comme un grand frère. C'est l'humain qui le booste dans cet engagement-là, mais quand il était au service de la commune et dans ce qu'il va faire après, c'est l'humain qui le booste. Moi, je pense que c'est courageux et qui a un esprit de synthèse. Un visionnaire, c'est vrai qu'il a toujours eu cette vision de préparer l'avenir. Visionnaire, anticipateur. Je trouve qu'il parle beaucoup. C'est quelqu'un qui te dit qu'il n'y a rien à faire, mais qu'il faut venir quand même, que la porte est ouverte, il y a la lumière, il faut rentrer. Et tu te retrouves dans une histoire où il te fait travailler, il te fait réfléchir et tu t'y régales en plus. Serge, c'est quelqu'un qui fait en sorte que les gens qui disent du bien de toi, une fois que tu l'as côtoyé, disent encore plus de bien de toi. Il rend les gens meilleurs. On pensait que l'année dernière, c'était la plus belle. Je crois que cette année, c'était bien aussi. C'était magique. C'était très bien. Ça m'a donné envie de m'engager auprès des personnes handicapées. Comment on peut sortir d'une journée comme ça ? Alors, je disais tout à l'heure qu'on sortait plus riche, mais moi, je crois qu'on sort tout simplement meilleur, meilleur de tout ce que les gens ont pu vous amener. Je dirais un peu comme une résonance de l'année dernière, c'est-à-dire quelque chose d'assez puissant, surtout sur un thème pas facile à traiter. Magnifique. On ne peut pas l'oublier. Et j'espère qu'on se reverra. D'année en année, on monte. On monte dans l'émotion, dans l'intensité et aussi dans la qualité du contenu. L'articulation entre les interviews de Madame Prieur, les témoignages des personnes en situation de handicap, sont venus sans cesse recentrer la problématique des droits sur véritablement leur vie au quotidien. Je suis une fan, il ne faut pas lui dire. Un grand monsieur qui a tenu pendant 40 ans, non seulement une association tutélaire, mais qui a développé de façon constante un réseau, à la fois sur le plan départemental, sur le plan régional et sur le plan national. Ce qui fait que la TDI s'est nourrie de tout son travail, de toutes ses rencontres. Et aujourd'hui, si on peut offrir ce travail de réflexion, c'est bien parce qu'il a été là et qu'il a œuvré pour ça. Le flambeau sera repris par celui qui le reprend là. Parce que la vie ne s'arrête pas, il faut reprendre tout rapidement.